Cet avion militaire américain de la Seconde Guerre mondiale s'apprête à vivre une nouvelle vie. Après avoir combattu, il a servi, après la guerre, d'avion d'instruction. Et le voici aujourd'hui flambant neuf, après deux ans de restauration, par une poignée de passionnés. C'est plusieurs choses. C'est l'attrait de la mécanique, l'attrait de l'histoire, cette ingéniosité de mécanique de cette époque-là. Et puis c'est une passion, passion. Et puis découvrir ce monde aéronautique que personnellement je ne connaissais pas. Et ce fut deux ans de reconstruction qui fut du pur bonheur. Ce Peeper L4B est un modèle mythique, notamment aux Etats-Unis. Un appareil dont il a fallu découvrir l'histoire en faisant de longues recherches. Des recherches également pour trouver les matériaux pour sa restauration. Car cet avion-là revient de loin puisqu'il a été trouvé dans une grange à l'état d'épave. J'ai passé des nuits sur internet à commander des pièces, à rechercher les références des pièces et tout ça, historique. Donc j'ai récupéré aussi pas mal de documents d'époque, achetés et chinés sur Ebay, de manière à se rapprocher le plus possible de la vérité historique de cet avion-là. Alors c'était un travail d'enquête, oui bien sûr. Passionnant parce qu'on découvre au fur et à mesure, on cherche de plus en plus de détails. Aujourd'hui terminé, ce Peeper s'expose désormais fièrement pour le plus grand plaisir des amateurs, venus jeter un oeil curieux. Magnifique, un joli travail et puis je pense que comme je le disais tout à l'heure, il faut être passionné pour faire ce genre de travail. Et félicitations à celui qui l'a fait. Je trouve ça spectaculaire, je suis vraiment ébahie par le résultat. C'est vraiment beau. C'est comme à l'époque, comme il y en a eu peu de retapés, c'est vraiment un super travail. Il est quand même super bien fait. Nous on l'a vu dans le noir du garage plusieurs fois, mais là c'est vrai qu'il est bien présenté. Ce Peeper L4B va être transporté dans les prochains jours à l'aérodrome de Cholet. Une fois ses ailes montées, l'appareil devrait décoller vers début juin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !